J'ai toujours à de... ...poudir... 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 ...mais petit papa Tu vois ? Tu vois bien ? C'est quoi comme maquillage ? C'est un maquillage de quoi que tu me fais ? ...de chat ! C'est un chat malade quand même, non ? Oui, il a quoi comme maladie ? ... ... ... ... ... ... Il s'est vomi dessus, non ? Est-ce que tu peux vomir ? Tu te vois ? C'est bon le maquillage est fini ? Non ? Et voilà, c'est fini ! ... ... ... ... Merci, merci ! Bonne journée à vous, bonnes vacances ! ... ... Bon, je suis pas très bien réveillé mais quand même ! Me voilà à l'aéroport d'où il y a le vie ! Qu'est-ce que je vais donc faire aujourd'hui ? Vous vous demandez ? Et pourquoi je vous le raconte surtout ? Car je vais rejoindre à Marseille, Carlito, et Michael Youn et plein d'autres gens pour tourner dans le film de Michael Youn ! Je vous rappelle qu'il avait perdu au concours d'anecdotes quand il était venu avec 62 années et que son gage s'il perdait, c'était de nous filer un rôle, un petit rôle évidemment, léger, dans son film qu'il réalise pendant le mois d'août, et c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est un peu tôt mais c'est cool ! Par contre il a tenu parole, il l'a vraiment fait et ça c'est rare, donc bravo à lui ! Je vous tire au courant de comment ça se passe aujourd'hui ! J'ai un petit désir de dormir ! Que si vous gagnez, dans le prochain film que je réalise à partir du 27 août, vous voulez un rôle dedans ! Alors, on va dire que ça, ça marche que ce soit une victoire ou une défaite ! Donc vous êtes dans le prochain film, sauf que si vous gagnez, vous avez un truc normal, normal, de figurant bien, peut-être même une petite phrase ! Si vous perdez, il y a un truc un peu déshonorant, ou forcément vous serez un peu à poil ! C'est vrai ! C'est vrai ! Il y en a très court, en même temps vous allez kiffer ! Oui, en même temps vous allez kiffer ! Alors, attention, on va voir si t'es loyal, je le dirais qu'une fois, il y a 3 millions... Le petit soleil de Marseille sur mon visage rugueux ! Ah, voilà, on voit la vérité, hop ! Ah, ça va un peu mieux avec la lumière ! Voilà, un chauffeur a vu me chercher à l'aéroport pour m'amener sur le lieu de tournage, les conditions ciné sont cool ! C'est mon premier tournage ciné, bon c'est un tout petit rôle, mais ça fait plaisir ! Je vous tiens au courant ! Ça y est, je vais rejoindre sur le lieu de tournage ! Vous voyez, tu voulais dire ? C'était pas du mytho ! Non, il l'a vraiment fait regarder ce visage ! Qui est un peu dormi également ! Le visage d'un réalisateur ! Tout à fait ! Ok, on est parti ! C'est très bon avec son prononce, c'est moi qui l'écris ! Action figuration ! Action ! On voit au courant un petit peu ! Mais ! Il est où le con ? Dépaisse-toi en t'accord ? Bon, il est hyper chelou sur les tournages, c'est chaud ! Regardez, elle m'a épaissi la barbe, elle m'a épaissi les sourcils, elle est bien coiffée, elle m'a rendu homme Suivez-la, suivez-la grâce à ce lien, ce lien qui permet de cliquer grâce à l'interaction d'internet finalement, merci Je suis maquillé, coiffé, vous avez vu j'ai une gueule un peu de Kenjo, je joue aujourd'hui un golfeur avec des choses incroyables J'avais bientôt allé sur le plateau pour jouer ma toute petite scène avec Arnaud Ducré et Mickaël Youn évidemment qui réalisent C'est cool cette vie, c'est vraiment cool, surtout quand on sait que c'est grâce à un concours d'anecdotes qu'on est là Ma première fois en voiture électrique Alors moi j'ai l'habitude, tu sais le golfe c'est ma seconde voiture Yes C'est vrai Ok scène terminée, Mickaël tu me dis franchement ce que t'as pensé de moi ? Franchement, 17 sur moi Non mais sois pas mytho, t'as dit la vérité 17 sur 20, moi je dis 16 Ah non non non, vous allez voir la scène, on est sur du 17 12 c'est 12 On est sur 17 sur 100 Charletto se prépare pour sa scène, tout se passe bien, regardez, tout va parfaitement bien Il y a juste une petite tâche de pipi mais sinon c'est top grave C'est ta première scène de ciné après tout Et voilà, je suis de retour à l'aéroport Je rentre en vacances Je retourne en vacances avant de rentrer sur Paris On va reprendre les vidéos, je vous vois demander On va reprendre en septembre, on va revenir, on a du lourd, on a du gros lourd qui arrive Et notamment un projet secret Et bienvenue dans notre nouvelle émission Une volaille, une capitale méconnue Notre invité Ludovic vous répond Pas un tas de Madrid Madrid c'est pas Bienvenue dans notre nouvelle émission Un groupe sangha au hasard et un nom de vieille personne Notre invité Anguéran nous explique Plus Hubert Sorry Bienvenue dans notre nouvelle émission Un oléagineux et une femme qu'on a déçu Notre invité Amidou nous raconte Notre cajou me mère Bonjour c'est Gaëtan, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission La pointure de Shaquille O'Neal et l'année de la révolution française en anglais S'il vous plaît, bonjour Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Le format d'une feuille A4 mais avec les chiffres inversés Gaëtan, on vous écoute 29, 7, 21 Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Un nom potentiel de prof d'histoire et une marque de voiture italienne Salut Yannick Monsieur Chassagne Fiat Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Un acteur chauve, un acteur moustachu, un acteur noir Bonjour Gaëtan Michel Blanc, Michel Blanc, Will Smith Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Je suis quelqu'un qui a eu 3 carrières Mais je ne suis pas Patrick Bruel Ainsi qu'un lieu de destination idéal pour les colonies Ariel Dombal Le Massif Centraux Bonjour à tous et bienvenue Sur un film que j'ai aimé Un film que j'ai détesté Un film que j'ai pas vu alors que tout le monde l'a vu Un acteur Stella, la ch'tite famille La ch'tite famille Bonjour à tous et bienvenue sur un goût de risotto décevant Et quelque chose qu'on a toujours voulu dire à son père Asperge Désolé Bonjour à tous et bienvenue sur les noms énervants des petits poissons Les noms énervants des petits chats et un nom idéal pour un chien Globule Minouchette Jérémy Un héros de dessin animé qui n'a aucun swag Et une marque de chaussures sportives qui n'est pas NAC, ni Adidas, ni Reebok Carlo le Calamard Puma Un artiste hip-hop qu'on prétend aimer alors qu'il nous fait un peu peur Un avis sincère sur les téléphones UAE Un avis sincère sur les hipsters Un avis sincère sur scène de ménage Pas mal Pas mal Franchement pas mal Bienvenue dans notre émission, notre réaction face à l'inventeur du décalage horaire Et oh là là, il n'y a pas de porte-manteau dans ces toilettes Non mais sérieux Bah voilà, tiens Vous êtes prêts pour le dernier ? Bienvenue dans notre émission, un film avec Daniel Auteuil qui n'est pas intouchable Combien y a-t-il de I dans infinitif ? Le nom de notre prof de CP ? Le bruit que je fais quand je jouis Ne le dis à personne 4, Madame Blanzac Nous confondons officiellement Daniel Auteuil et François Cluzet Bah merci à tous d'avoir suivi, c'est la pire phrase mais on vous aime Non mais il a joué dans l'intouchable et dans le dit à personne Oui mais pas Salut coucou Pour ceux qui ont les résultats du bac aujourd'hui Je me disais que je pouvais partager mon histoire Ça pouvait donner un peu d'espoir à ceux qui passent au rattrapage Parce que ça fout le somme quand même Quand t'es pote long et toi t'es au rattrapage C'est bien difficile, tu pensais que t'allais être en vacances Et bah non faut que tu te retapes encore des révisions Figurez-vous que moi au bac j'ai eu 8,1 Non pas 8,2 8,1 0,1 point de ne même pas l'avoir 0,1 Assez dents, on ne s'en va pas droite Bah donc évidemment je passe au rattrapage avec le maximum de points A rattraper C'est à dire 90 je crois ou 98 Tout le monde me disait mais c'est mort tu l'auras jamais C'est mal de me connaître Ce n'est pas droit non plus également Et bah devinez quoi, je l'ai eu Alors vous pouvez l'avoir aussi Même si vous êtes au rattrapage de Missy à Paris Galère Allez encore quelques révisions Vous êtes à ça d'y arriver Courage, croyez-y, visualisez que vous l'avez déjà Et vous l'aurez Après si vous l'avez pas eu Bah juste partez en vacances et défoncez-vous les gueules Ça sera vraiment plus simple Bienvenue dans un nouvel épisode de Secrets Inavouables Mais comme c'est un nouveau-né ça passe Je me sens coupable de ne pas donner assez de nouvelles à mes parents Et à ma famille Mes cousins, mes cousines Qui eux pourtant prennent des nouvelles A dimanche prochain On est à Londres Il est 5h40 Et il fait beau Pire story Je l'ai On est à Londres et il fait beau Je suis dans l'Eurostar actuellement Donc pour aller à Londres logiquement Et à côté de moi, grosse surprise Voilà Grosse surprise Enchanté C'est la première fois qu'on se voit Bonsoir à tous On a sorti une nouvelle vidéo N'hésitez pas à aller la regarder Il s'agissait d'une mise en scène C'était pas ma voix C'était la voix d'Ornée la pleurie Bien sûr, c'était ma voix Évidemment Coucou Je suis avec McFly là Qui prétend avoir inventé le beurre salé Donc peut-être lui dire que Ça n'est pas le cas tout simplement C'est pas le cas Déjà qu'elle se dansait C'est un truc qui existe depuis des centaines C'est pas le problème Les gens croient que ça Je suis toujours avec McFly Qui cette fois prétend avoir inventé les trônes Les trônes sur lesquels les rois s'assiaient Avant les gars galéraient Ils s'assiaient là Tu n'étais pas né Ah fou, fou ça Qu'est-ce que tu as vu mon écart d'identité ? Évidemment Eh bien je suis toujours logiquement avec McFly Qui prétend avoir inventé Ademo Un des deux membres du groupe PNL Donc c'est insupportable Sortez-moi de là C'est juste une base de terreau C'est un humain Tu n'as pas inventé un humain Tu souffles un peu dessus Je prends le tel de Carlito 2 secondes pour vous dire aussi C'est un peu une annonce folle Mais j'ai inventé les arbres Je me souviens aux alentours de 2006-2007 Ferme-la putain Mais c'est incroyable 2006 les arbres Heureusement C'est la base de l'humanité C'est quasiment la première Après on arrête Il prétend avoir inventé les deuxièmes et les troisième étages Ça me rend fou Ça me rend fou Les gens faisaient 1,4 Désolé 1,4 C'était long et inutile On ne peut y mettre des gens Mais putain On a peut-être trouvé avec Carlito Le truc qui divise l'humanité en deux Mais en deux parts parfaitement égales Vous préférez au restaurant japonais La sauce salée ou la sauce sucrée ? Allez-y Votez On veut savoir Mais ça se trouve C'est vraiment égalité parfaite Bonjour Je reviens un peu sur cette story d'hier Sur la sauce sucrée ou salée au japonais C'est incroyable On est sur une égalité parfaite 50-50 J'hallucine C'est vraiment ça qui divise l'humanité En deux parties distinctes Moi je suis team salé perso Les os pour les autres Ok les gars Je ressens ce besoin irrationnel Et sûrement générationnel De faire une story Alors que je n'ai rien à dire Aidez-moi Donnez-moi du contenu Baba Baba Vous faites référence à l'animateur ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada